Hello tout le monde, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de réaliser ces safaris soi-même, comment j'organise mes safaris, comment je réserve en avance, comment ça se passe une fois sur place, comment faire ça seul, sans guide, sans agence de voyage, etc. Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors tout d'abord moi je vais vous parler des safaris en Afrique du Sud et du coup dans le parc le plus connu d'Afrique du Sud et le plus grand c'est le Kruger Park. C'est un parc national qui fait plus de 20 000 km² donc c'est l'équivalent de l'Israël ou du Pays de Galles ou pour ceux qui vivent à la Réunion comme moi c'est quasiment 8 fois la Réunion donc c'est immense, c'est un parc où les animaux sont complètement en liberté, c'est vraiment la nature sauvage pour de vrai. Donc le parc national Kruger est délimité par des barrières tout autour donc soit des barrières métalliques soit par des rivières qui contournent du coup le parc ce qui permet en fait aux populations qui habitent au bord du parc d'être quand même préservées et ça préserve aussi les animaux, ça leur évite d'aller sur la route et qu'il y ait des accidents de voitures en reversant un animal. Alors commençons par le commencement. Déjà comment j'organise mon voyage en avance ? Alors la toute première chose que je vous conseille de faire c'est de faire votre demande pour le permis international alors il y a des gens qui vont me dire oui bah c'est pas la peine machin. Moi j'y vais une fois par an depuis 6-7 ans on me l'a quand même demandé trois fois donc voilà tu as une chance sur deux qu'on te le demande pour prendre ta voiture de location donc fais le c'est gratuit par contre c'est un peu long il y a un délai d'un mois ou deux pour recevoir ton permis international. Tu mets ça dans ton bagage et comme ça t'arrives à la location de voiture t'es tranquille. Ensuite ce que je vais faire du coup c'est réserver mes vols. Depuis la réunion on trouve des vols à peu près à 400 euros donc moi je décide d'arriver jusqu'à Johannesburg donc l'aéroport principal au Airtambo et ensuite je prends une voiture de location et je roule jusqu'au Kruger donc c'est à peu près 4h, 4h30 de route. Sinon tu as aussi la possibilité si tu n'as pas envie de te taper les 4-5 heures de route tu as la possibilité de réserver un vol intérieur par contre ce vol est extrêmement cher à peu près 250 euros l'aller-retour juste pour le vol intérieur par contre ça va te permettre d'aller te poser directement dans le parc donc il y a un aéroport à Skukusa qui est un camp dans le centre carrément dans le parc sinon tu as un autre aéroport qui est à 1h de route du parc et c'est l'aéroport de Netsprit. Ensuite du coup moi je réserve mes logements donc je regarde sur le site de Sandparks donc c'est l'organisme qui gère tous les parcs nationaux en Afrique du Sud donc tu tapes Sandparks Kruger sur internet et tu vas tomber du coup sur la page du Kruger donc c'est tout en anglais oui mais tu vas pouvoir du coup regarder toutes les disponibilités des hébergements qu'il y a donc il y a plusieurs camps à toi de voir où est-ce que tu veux rester je vais l'expliquer juste après les meilleurs camps je réserve aussi bien sûr ma location de voiture je te conseille fortement de prendre une voiture SUV ou une 4x4 ce qui va te permettre en fait d'être plus en hauteur quand tu seras dans le parc et d'avoir une vue plus dégagée pour chercher les animaux voilà c'est à peu près tout donc une fois que j'ai organisé tout ça plus à y aller donc je prépare mon sac et qu'est-ce que je mets dans mon sac une paire de jumelles hyper important pour faire des safaris je prends mon appareil photo bien sûr donc un appareil photo avec un grand zoom c'est hyper important comme je te dis les animaux sont pas forcément tout prêts un autre truc que je prends moi et qui est indispensable mais parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois c'est un adaptateur pour recharger mes appareils puisque là bas c'est pas une prise européenne tu en trouveras par contre partout en Afrique du Sud et même à l'aéroport quand t'arrives je te conseille d'aller acheter un voire deux adaptateurs ou alors tu prends un adaptateur et une multiprise de chez toi ce qui fait qu'avec ton adaptateur tu le branches au mur, t'accroches ta multiprise et tu peux brancher du coup tous tes appareils dessus et pour terminer mon permis international pour être sûre que je ne sois pas embêtée une fois arrivé là-bas pour prendre ma voiture de location Musique Maintenant je vais te parler du coup des camps qui sont dans le Kruger donc en fait c'est des camps qui sont installés dans le parc, clôturés, sécurisés où tu vas pouvoir trouver des petits bungalows pour dormir, tu vas pouvoir retrouver aussi un shop donc pour faire des petites courses que tu as besoin sur le moment, des pharmacies, des stations essence et bien sûr des restaurants, des snacks pour pouvoir manger à midi et le soir donc pour moi mes camps préférés c'est les camps qui se situent dans le sud du parc Kruger donc Skukuza, Lower Sabi, Pretoriuska, Bergendal c'est surtout en fait la zone où il y a le plus d'animaux puisque c'est une zone en fait où il y a plus d'eau, il y a plus de rivières et de points d'eau donc les animaux se rassemblent plus dans cette zone-là Musique D'abord je te conseille de réserver ton séjour pour l'Afrique du Sud en hiver donc entre Mai et Septembre c'est par contre la période où il y a le plus de monde donc en fait c'est pas la période des pluies donc les herbes vont être très basses et les animaux vont pouvoir du coup se démarquer plus de la végétation tu vas pouvoir aussi voir plus facilement les animaux puisqu'ils ont moins chaud donc ils vont sortir plus facilement au soleil et se balader plus facilement Deuxième conseil que je te donne c'est de longer les rivières et d'aller au point d'eau puisque les animaux restent toujours assez près des points d'eau pour pouvoir boire tout ça c'est signalé dans le camp, tu as des petites pancartes qui te disent point d'eau par ici, va faire un tour à chaque fois c'est là où je suis tombée de tout face à face avec une quinzaine de lions qui étaient là couchés au bord de l'eau, juste incroyable et je les aurais pas forcément vus en restant sur la route principale Un troisième conseil que je te donne c'est de regarder à l'ombre des arbres et dans les arbres puisque les léopards aiment bien se mettre dans les arbres ils aiment bien pouvoir se reposer là-haut, ils savent qu'ils sont en sécurité et souvent ils montent leur proie en haut des arbres pour pouvoir les manger tranquillement Un quatrième conseil, regarde dans le ciel, cherche les vautours et quand ils tournent dans le ciel ça va pouvoir te permettre de savoir qu'il y a une carcasse pas très loin et qu'il y carcasse, dit fauve, pas très loin, qu'il vient juste d'avoir chassé donc tu peux avoir une idée de où trouver du coup les animaux intéressants Et si tu veux voir des hyènes, alors il faut savoir que les hyènes creusent des terriers et elles les creusent en général sous la route pour pouvoir mettre leurs petits à l'abri et surtout garder la chaleur de la route, ce qui fait que les terriers sont bien douillés donc essaie de te mettre à côté d'un trou quand tu vois qu'il y a un espèce de gros trou sous la route tu coupes le contact et t'attends pour voir s'il n'y a pas un ou deux bébé Yen qui va sortir de dessous pour voir ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette voiture ils sont très curieux Alors les quelques règles qu'il faut savoir quand tu vas faire un safari déjà c'est que quand tu rentres dans le parc, tu vas passer des barrières où on va vérifier ton coffre, on va vérifier que tu n'aies pas d'arme sur toi, que tu n'aies pas de fusil etc c'est très sécurisé, tout est fait pour la préservation des animaux ensuite il faut savoir que tu dois rester absolument à l'intérieur de ton véhicule et ne sortir sous aucun prétexte de ta voiture sauf une fois que tu es dans les camps tu as aussi une certaine distance à garder avec les animaux pour leur sécurité à eux et aussi pour la tienne et celle de ta voiture si tu n'auras pas envie de payer une franchise de voiture énorme parce que tu vas percuter un éléphant il faut garder quand même une distance assez grande avec les éléphants surtout je te conseille énormément de garder tes distances avec les éléphants moi c'est ceux qui me font le plus peur quand je fais le safari parce que quand ils sont au troupeau en fait les mamans vont protéger les bébés toi tu ne vois pas forcément qu'il y a des bébés dans le troupeau mais il y en a toujours et elles n'hésitent pas à les charger donc reste vraiment loin laisse-les passer quand ils traversent la route regardez de loin c'est pour ça que c'est important d'avoir un appareil photo avec un zoom tu prends tes photos, tu les admires tu coupes le contact de la voiture pour faire aucun bruit et tu profites du moment donc garder ses distances c'est une règle super importante une autre réglementation c'est la vitesse à laquelle tu peux rouler dans le parc donc c'est limité à 40 ou à 50 km heure en général tu vas rouler à 20-30 km heure maximum pour avoir le temps de chercher les animaux après si tu excènes du coup les 50 km heure il y a beaucoup de radars dans le parc donc des radars mobiles donc avec des agents qui te flashent et qui te donnent une jolie amende à la fin ensuite il y a des horaires d'entrée et de fermeture du parc en général le matin ça ouvre à 6h voire 5h30 et le soir ça ferme vers 17h30-18h quand tu arrives à la frontière du coup tu as une amende à la minute et ça peut monter très très vite je vais te parler de mes bons plans maintenant donc j'ai quelques petits bons plans à te donner alors déjà je te conseille de faire une nuit à l'intérieur du parc une nuit à l'extérieur à la frontière pourquoi ? parce que ça va te permettre d'économiser une journée d'entrée au parc donc le fait de rentrer dans le parc puisque tu vas dormir à l'intérieur tu payes une journée sauf que le lendemain si tu ressors en fait tu la payes pas ta journée ils te la font pas payer puisqu'en fait tu t'en vas donc tu as juste besoin de faire la route pour sortir mais tu peux très bien rester toute la journée dans le parc vadrouillé et sortir à 18h le soir donc tu gagnes une journée d'entrée au parc un deuxième petit bon plan c'est de t'abonner à la page facebook de Latest Sighting Kruger en fait ça c'est tous les rangers et les particuliers qui vont voir des animaux et qui vont envoyer du coup un petit message à cette page pour leur dire j'ai vu tel animal à tel endroit à telle heure et ça peut te donner une idée de où sont les animaux et de quelle direction tu vas prendre pour ta journée ou pour ton après-midi pour avoir un peu plus de chance de voir les animaux pour parler un peu du budget parce qu'on imagine que c'est des voyages qui coûtent très cher d'aller faire un safari en Afrique pour les vols déjà ça va dépendre du coût d'où tu pars nous de la réunion c'est à peu près 400 euros ensuite pour la location de voiture je vois à peu près une vingtaine 25 euros par jour pour un bon SUV ou un 4x4 ensuite les hébergements ça va dépendre de ce que tu choisis moi en général je prends des huttes sans salle de bain sans cuisine donc en fait tu as les salles de bains communes aux camps et cuisine communes avec ustensiles prêtés etc et là c'est à peu près 45 euros par nuit sinon tu as des bungalows avec salles de bains ou avec une petite kitchenette tous les deux et là c'est à peu près entre 80 et 95 euros la nuit ensuite le budget repas nourriture ça coûte vraiment pas cher en Afrique du Sud je dirais que pour le midi je compte un budget de 6-7 euros par personne pour manger donc un snack en fait à midi à peu près 6-7 euros par personne et le soir je compte du coup un restaurant donc pour avoir un plat chaud quand même et là je vais compter entre 15 et 20 euros quand on se fait plaisir par personne pour l'essence moi pour une semaine de safari je compte environ 150-200 euros d'essence c'est beaucoup mais en fait tu vas passer ta journée dans la voiture donc en fait tu consommes de l'essence donc je compte à peu près 150-200 euros d'essence par semaine concernant le prix de l'entrée au parc c'est 21 euros par jour par personne c'est quand même un budget conséquent à pas oublier au total pour tout ce que je viens de te citer j'en ai pour maximum 1000 euros par personne tout à coup donc c'est franchement abordable de se faire une semaine de safari en Afrique du Sud c'est super abordable si tu as des questions bien sûr tu peux me les poser en commentaire je répondrai avec grand plaisir j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura donné envie de partir en safari de réaliser ton rêve puisque qui ne rêve pas d'aller faire un safari soi-même en Afrique d'être avec les animaux sauvages la nature voir les couchers de soleil africains comme on voit à la télé tout le temps c'est un rêve pour tout le monde j'imagine donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de te lancer toi-même que ça t'aura convaincu que c'est facile à organiser que tout le monde peut le faire que c'est pas dangereux que c'est vraiment des voyages inoubliables donc voilà si tu as aimé du coup ma vidéo je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne n'oublie pas surtout de t'abonner pour suivre mes prochaines aventures mes conseils, mes bons plans je te partage tout ça aussi sur mes réseaux sociaux abonne toi à tout ça et je te dis à très bientôt pour des nouvelles aventures ciao ciao